Salut à tous c'est Megiddo nous voici donc pour une petite vidéo et oui comme c'est halloween j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu gore et oui ça change des jeux que je suis habituellement et donc on va parler donc de splatter house et oui je vous ai déjà parlé donc des jeux splatter house lors de la petite rétrospective à l'époque de la sortie de ce jeu d'ailleurs c'était en 2009 si je dis pas de bêtises je fais avant 2010 et j'allais donc parler donc je voulais donc parler donc de splatter house la série d'origine c'est à dire le premier épisode sorti sur arcade et ps engine le deuxième sorti sur mega drive ainsi que le troisième et un petit hors série qui était sorti sur famicom avec un côté mignon sdf à façon dracula koon si vous préférez un concours spécial enfin qui dracula la petite parole qui était une parodie donc de cartes et vania donc on a le mode histoire le mode survie contenu téléchargeable options objets récupérés stats classement classique un classique en fait c'est pour rejouer au 1 2 ou 3 ça c'est bien ça c'est une bonne option c'est toujours en avançant en jeu on peut débloquer donc le premier le deuxième et le troisième ça c'est classe donc ça fait qu'en fait c'est la seule possibilité de jouer officiellement aux trois en europe j'aurais bien aimé qu'ils mettent le le graffiti c'est à dire l'épisode famicom ça aurait été sympa objet à débloquer c'est on a donc le journal où ce que beaucoup préfèrent c'est les photos moi j'ai pas tout débloqué il faudrait j'ai pas encore fini le jeu sans être recommencé à zéro parce que j'ai raté pleins de photos et j'aimerais bien les trouver options pour des téléchargeables c'est pour avoir des masques tout sort votre survie mode histoire donc mode histoire on peut faire continuer ou nouvelle partie sélectionner un chapitre on va faire sélectionner un chapitre j'espère ça va pas faire comme pour pour comment ça s'appelle pour brutale légende ou en faisant sauve ça a effacé ma sauvegarde tout en la seule fois aussi bon putain putain toute façon je vais recommencer ma partie c'est pareil on va démarrer donc on dispose d'un d'un masque de base après bon je crois qu'on peut en débloquer une fois qu'on aura fait une jeune comme j'ai pas encore fait une jeune et que son joueur comment c'est plus bel du reste voilà donc on va y aller mais que wesh ok i want us to be together until the end of the world par contre un gros défaut du jeu c'est les temps de chargement ils sont mégalons même si on installe le jeu sur la console s'arrête mégalons et je comprends pas pourquoi un gros phara je sais pas si c'est pareil sur playstation 3 mais la version d'ailleurs c'est bien c'est la première fois qu'on voit visage de rick parce que dans les autres épisodes on le voyait jamais et là on a un petit binoclaire limite geek bah il fait on dirait un mélange entre un geek et un métalleux il y en a beaucoup qui critiquent le jeu par le disque et moi j'aime bien surtout que là on développe bien de l'histoire c'est moi personnellement je me suis bien attaché à rick alors que dans les épisodes précédents c'était plus ce pour quitter l'histoire de rick l'important c'était d'avancer et de péter tout ce qu'il nous trouvait sous la main mais on va passer bon c'est qu'une ce masque et c'est parti voilà et on passe directement à la boucherie la bonne boucherie de gros on dégomme tout ce qui passe sous la main j'avoue que la boucherie est très bonne côté métal rock et tout ça c'est vraiment génial bon là on est en mode tuerie donc c'est facile de buter tout le monde et sérieux l'hémoglobine a mort quoi c'est assez un mec qui trouvait mon casque il est mort ça m'énerve mais j'ai déjà pu tomber génial ouais le problème c'est que j'ai mon casque qui est mort donc là je peux entendre enregistrer ma voix avec un ancien micro cravate donc je sais pas si ce sens ça va être bon mais là je suis bon pour m'acheter un nouveau casque la semaine prochaine donc vous voulez au moins sortir une vidéo pour halloween donc désolé si ma qualité du son est pas top c'est mon excuse d'avance déjà on n'entend plus rien on revient à peu près normal d'ailleurs je regarde un coup ah si ça a gardé ma autant pour moi ça a gardé mon avancement je crois toi c'est bientôt m'acheter un une nouvelle option donc comme dans tout jeu façon X-Men Origins Wolverine dans le genre où on custom le personnage au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu et ça c'est merci je sais qu'il faut avancer je me rappelle comment on y joue parce que ça fait un bail que j'avais pas levé ça je vais essayer de faire une vidéo splatteros et puis comme ça moi je j'aurais fini ma rétrospective il me restait plus que l'épisode là à faire allez hop on est parti allez c'est pas par là c'est vrai hop je m'appelle par mon doigt alors ça c'est l'entrée ouais le gros défaut du jeu pour moi c'est les temps de chargement ça va prendre ses plombes je t'en prie c'est tout ce que vous avez besoin de savoir quelquefois je n'y crois pas et quelquefois je n'en prie ah d'accord ouais je vais me soumettre d'accord là pour avancer donc c'est par où il faut aller ok d'accord c'est donc là donc il faut avoir fait tout le trajetment où j'étais arrivé en fait pas le con pour trouver un rick qu'on avait à peu près dans le troisième objet c'est à dire bien barraque ce fois où dans les premiers il n'était pas vraiment barraqué de chez barraqué hein le rick ah non c'est... c'est d'abord ouais là on a vraiment... ah c'était au vert on avance on cherche fort on s'en fout ah des morts ça arrive allez merci je sais me battre allez hop allez je n'ai pas réussi celle qui est une bestiole j'ai trouvé en plus plutôt bien rembourré donc euh faut-il pas de me buter ah par contre je me rappelle plus comment on fait les attaques spéciales parce que quand ils viennent rouges les ennemis on peut leur faire un spécial on chope je sais plus quelle touche faut appuyer sinon ça fait un truc assez gore ah voilà ah merde j'ai raté mon coup j'ai vu l'icône à l'envers je pensais qu'il fallait tirer alors qu'il fallait pousser allez hop ah y'en a l'autre c'est pas ce que je voulais faire allez hop crever tous saleté crever c'est vrai c'est vrai qu'on peut s'arracher les membres et on peut s'en servir comme arme ça c'est assez génial j'ai pas de photos ici à récupérer d'autres versions j'ai récupéré la première photo à ma résidence c'est parce que j'avais pas eu des récupérés celui là et hop donc quoi en fait dans les niveaux on va récupérer on doit collecter les enregistrements sur Vindy et et des morceaux de photos d'ailleurs bien sûr les photos sont comme vous avez pu voir assez osé en gros la copine de Rick c'est putain de chaudasse quoi ça c'est pour faire plaisir c'est pas le genre de bonus que j'aime bien moi personnellement surtout quand je vois tout le délire que nintendo attend de faire autour de Bayonetta 2 ils sont allés jusqu'à chercher une fille de playboy la fout carrément à poil sur des photos pour pour la faire jouer l'héroïque de Bayonetta c'est pas un jeu auquel j'ai joué donc je ne connais pas le nom d'héroïque je sais pas si c'est Bayonetta c'est pas un truc à trouver demain au moins sur 360 voilà les nouvelles compétences obtenues allez hop on avance à d'accord un gros coup de là dans la porte purée ça fait un vrai que j'ai pas joué sur tout ce qu'il faut faire ah une arme ouais d'ailleurs on retrouve pas mal d'armes du jeu c'est à que j'ai pas joué sur cette classe mais hop mais pour les taux c'est de là c'est que j'ai tout le sens envie hop allez dégommage de bestiaux allez hop on cherche pas on se dégouille tout allez une grande lame comme ça ça fait très baraqueux dans mental combat ça fait un jeu assez répétitif hein mais bon il reste un bon paquet c'est bon qu'est ce qui se passe je vais ouvrir la porte pourquoi je serai fermé merde ils sont peut-être revenus trop nombreux c'est ça allez hop bien sûr pour le pour rappeler un peu le jeu d'origine il y a certaines phases qui sont en 2d enfin face en 2d c'est à dire sur un épis faudra juste avancer de profil on peut reprendre de la vie sur les ennemis en aspirant leur sang tout comme ça j'ai plus de m'envoyer d'ailleurs sérieux moi ça fait un bail que j'ai pas joué dans le jeu putain mais ils sont combien là laissez moi tranquille elle va se rouvrir cette putain de porte allez j'ai crevé là voilà j'ai découvert trois têtes d'un coup elle je suis vraiment tout là je crois la porte elle peut pas s'ouvrir sa vie merde là je reprends un peu de vie mais je sais pas comment je vais allez elle va s'ouvrir cette putain de porte oui je vais pas rester à 3h ça c'est un gros défaut du jeu allez par contre les ennemis sont assez coriaces je le sais d'avouer allez hop souvent ils prennent du temps à crever comme c'est pas possible en plus c'est une scène comme des ports c'est une salopard allez putain j'ai crevé ma barre de sang qui remporte ça m'énerve à moins qu'il faut en choper un et lancer dans le feu un tout comme ça j'ai pu couler je vais racher un bruit carrément j'ai assez en foutu dans le feu putain j'ai plus de vie j'ai crevé comme un con ça va je suis mort oh putain le con le con le con le con ça fait rien on va changer de niveau parce que j'ai fait n'importe quoi et voilà oui on va essayer donc de ouais il y a des fois des niveaux ça c'est chiant vers la fin là je suis à des niveaux où j'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire donc on va reprendre un autre niveau lequel 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 je suis arrivé un peu avant ben tiens celui-là pour voir alors on va trouver un masque là parce que j'ai pas l'autre et bien sûr les DST sont des masques à télécharger quoi tout à fait ça ah la fonctionnose tout à petit on a le flashback de quand Rick essaye de demander à Jennifer au mariage c'est à quoi s'en arriver ici quoi allez hop hop on passe phase 2 Et voilà notre niveau, hop on va passer. Ça va se paraître à nouveau, je me souviens plus du tout, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que j'ai rejoint à fond ce genre. Les gens que j'ai pour ta légende à refaire en zéro parce que j'ai effacé la sauvegarde comme un con. Hop, là il n'y a rien, là il faut faire quoi ici ? Ah, un copain, viens-ci, y'a la copain que je t'éclate ? Allez hop, toi aussi y'a l'or, ah ça va pas, imagine, il m'a chopé ça va pas, allez. Ah, quand je vous dis, des fois il faut ni marre avec, mais comme c'est pas possible pour eux. Un petit pièce isolant, allez hop, tiens voilà. Bon tout à l'heure je me faisais appuyer sur les grètes alors qu'il faut épuisant, hop, pour faire les chopes. Et voilà, le tour s'est arraché, bien gore. Ah bah c'est Halloween hein ! Oh petite dame ! Allez hop, regarde la saleté ! Ah, on va se la jouer ! Gros, gros barbare ! Allez hop ! Découvage en règle ! Ah c'est beau le mec qui se barré là ! Oh ! J'ai débloqué un... Ah bah c'est un... C'est pas un trophée mais comment ça t'appelle ? Un succès ouais ! Ah les trophées c'est sur Playstation euh... Ah putain crève l'oeil ! J'avoue que ce jeu c'est du Gora Sub. Pardon. Je vais être un des rares à le défendre ce jeu là mais... Moi sérieux je l'ai faire kiffer. Oh elle fait un morceau de photo ! J'avais déjà un morceau de photo là-dessus. Ça a fait un morceau... En tout cas c'est une photo spéciale à l'une quoi. C'est bon, elle est en petite diablotine. Pouvez-le ça ! Vous allez le besoin plus tard. Allez hop, la tronçonneuse ! Allez j'ai... On va débiter du zombie ! Allez hop ! Qu'est-ce qu'il se passe en toi ? Voilà... Ah ! Des machins, je crois qu'ils me lancent des éclairs. C'est pas sûr ! Ah ! C'est bien interrogeuse les trucs de ça ! Je vais me crever... Les suivants ils sont... Salut les gars ! Vous connaissez l'André 13 ? Massacre à tronçonneuse ! Bah Floric ! Ça va saigner ! Ah le chat en éclatant en fait ! Allez hop ! Salut les gars ! C'est le dentiste ! Hop ! On va faire un petit scanner ! Hop ! On va faire un petit scanner ! Je suis peut-être pas Mac Myers mais je suis riche ! Allez hop ! Là c'est quoi le sens de ça venir avec ? C'est comme un pot de Jones ! On va passer en mode barbare ! Et on va tout déglinguer ! J'adore ça ! Je passe en mode barbare ! Je passe en mode barbare ! C'est quoi il reste là ? Attends quand je vais essayer des buts en tranches ! Euh... Il faut aller où maintenant ? Oh wow ! Il y a du... Il y a du level ! Il y a du level ! Ah ! Oh merde ! Il faut arriver au moment où j'avais plus de pouvoir ! Oh c'est con toi ! Ah ! Mais c'est qui me cartonne ces salopards ! On a vu un qui va virer en rouge ! Oh ! Il faut faire quoi là ? Oh merde ! Je vais faire mon coup ! Je vais essayer de recommencer ! Ah mais... Ça m'appelle aussi des mots ! J'aurais monté bien ça ! Enfin... Dans le cas de Veronica ! Je me souviens qu'il y avait un petit bruit ! Il y avait un petit bruit ! Il y avait un petit bruit ! Il y avait une cartonnée là ! Je sens que j'ai crevé ! Oh merde ! Ça m'énerve ! Ils disent X la première fois ! La deuxième fois ils disent euh... Ils disent autre chose ! C'est vrai ! Je suis rendu sur massacré ! Ah mais... Ah bah voyez mon hu ! Ah ! Saleté ! Bah j'ai perdu ! Bon ça fait rien que j'aurait été là ! J'ai fait vraiment n'importe quoi ! C'était donc euh... bah Splatavao ! Sorti en 2010 sur 360 PS3 ! Bah donc c'était pour un de clé ! Oh lui bah j'ai vu un petit jeu de glace ! Euh... Sanglant ! Moi personnellement je l'aime bien ! Même si bon... Certains méchants sont assez difficiles ! Les temps de chargement c'est une horaire ! Et euh... Et euh... Moi personnellement j'aime bien ! Bah faut dire que Splatavao c'est une saga que j'adore ! Si j'avais pas fait de vidéo là-dessus j'aurais bien fait une vidéo sur le Splatavao sur le Famicom Puisque je le possède désormais en cartouche ! Et euh... Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire ! Donc euh... Sérieux euh... Pour déconner c'est assez sympa ! Bon euh... Après y'en a beaucoup qui ont pas aimé ! Donc moi j'ai adoré hein ! Mais bon putain faut que je pense à le finir ! Donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire ! On se retrouve donc pour une prochaine vidéo ! Allez bye à plus et bon Halloween !